Tout le monde danse sur le coup du morateau. Même le président de la République a fait son entrée sur le coup du morateau. J'avais l'idée de l'instrumental qui est une trompette qui joue dans ce qu'on appelle les supporters officiels des éléphants, la CNSE. Qui fait le pain, pain, pain. Et donc j'ai fait appel à la team PAYA. Donc lui c'est un représentant de la team PAYA du nom de Dupi. Et maintenant eux, ils viennent avec le fameux coup du morateau à la partie en fait. On a dansé, on s'ambiassé, on s'ambiassé. Puis comme après Tamsi nous a appelé au studio aussi, il a calé un beat. Et on a vu que ça passait avec le coup du morateau. Donc on a dit pourquoi ne pas mettre ça en même temps pour... C'est comme ça qu'on a envoyé le coup du morateau à PAYA. J'ai pris cette habitude-là de dire que... On n'est pas fort seul. On est fort en groupe. Le fait de bosser dans un studio où il y a du monde comme ça qui s'ambiance, le résultat est toujours bon parce que tout le monde a une bonne vibes. Voilà, et c'est le cadre du coup du morateau. Moi je remercie le Seigneur. Et toi, quand tu vas aller ? Ouais, on remercie le Seigneur. Ça fait plaisir de savoir que c'est sur notre son que beaucoup d'Ivoaiens s'ambient. On n'a pas détruire l'hymne de la canne parce qu'il y a l'hymne de la canne et il y a le coup du morateau. Il faut rappeler que le coup du morateau n'est pas une hymne de canne. Le coup du morateau est une ambiance. Que quand je fais appel aux gars, c'était pour que ça joue dans des bars et dans des maquis après les matchs en fait. On espère que le monde entier va porter ce son. Et comme ça, je pense que ça va nous encourager, nous, à faire plus. Et moi, je pense que le message fort qui a été lancé, c'est qu'avec la musique de chez nous, on peut ambiancer le monde entier.